À l'heure où la crise pèse sur le portefeuille des citoyens, nos ministres vont-ils consentir à une diminution de salaire ? C'est la proposition d'Alexander Decroix qui dit que les membres de son gouvernement pourraient voir leur revenu réduit de 8%. Voilà qui a alimenté les discussions cet après-midi à la Chambre. La vivelle dit bientôt à la diète salariale. C'est la proposition faite par le Premier ministre à son équipe. Réduire de 8% dès 2023 le traitement des ministres et des secrétaires d'État. Pas de problème pour les principaux intéressés. Moi je trouve qu'on peut aller encore plus loin, même doubler cet effort. Les mandataires politiques doivent montrer l'exemple, particulièrement en temps de crise. Vous savez, les écologistes depuis leur entrée en politique renoncent à une partie importante de leur revenu pour rester en contact avec la vraie vie. C'est absolument nécessaire de le faire. Donc quand moi je vais acheter mon pain chez mon boulanger le samedi matin et donc les factures d'énergie auxquelles ils sont confrontés, c'est une crise hors normes. Et donc il faut aussi des mesures hors normes comme la taxe sur les surprofits et aussi des autres mesures comme la sobriété politique. Actuellement, les ministres fédéraux gagnent 250 000 euros bruts par an, les secrétaires d'État 237 000. Une réduction de 8% entraînerait une baisse de 20 000 euros de leur salaire annuel. Une baisse de traitement, mais sans toucher à l'indexation. Nous on défend l'indexation automatique des salaires pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses, sans exception. Et donc on ne veut pas remettre en cause ce principe qui est un principe important, fondamental, de la démocratie belge. Et donc on plaide pour une contribution de solidarité des plus hauts revenus, tel que celui des ministres, mais aussi d'autres catégories professionnelles, des patrons d'entreprises, etc. L'effort des ministres fédéraux pourrait s'élever à plus de 450 000 euros de recettes en 2023. Une contribution certes symbolique, mais qui donne des idées. Bruxelles et la Wallonie pourraient bien suivre le fédéral. Un reportage de Rachel Crévelaro que nous rejoignons au Parlement. Bonsoir Rachel. Il n'y a pas que les ministres qui sont concernés par une éventuelle diminution de salaire. Non, vous avez raison. Nathalie, outre les ministres fédéraux, le Premier ministre Alexandre Decroix demande aussi à d'autres de faire preuve de sobriété politique, d'apporter leur effort, de contribuer en cette période de crise. Certains ont d'ailleurs déjà répondu favorablement. Les exécutifs régionaux bruxellois et wallons ont déjà émis le souhait de s'aligner sur le fédéral. Les partis politiques sont également visés. Leurs dotations pourraient être gelées, voire réduites temporairement. Et puis il y a les parlementaires, parlementaires toutes assemblées, confondues, invités à faire preuve d'un effort, de faire un effort également, de réduire leur salaire. Et dans les couloirs de la Chambre cet après-midi, on peut dire que cette invitation, elle était plutôt bien accueillie. Écoutez. Ça me semble indiqué, d'ailleurs, à plusieurs reprises cette année, je m'étais largement interrogée sur le fait d'une indexation qui touche comme ça quand même les plus hauts revenus, puisque nous sommes concernés. Donc ça fait 600 euros en moins sur un revenu de 6 000 euros. Un autre problème aussi qui peut être mis sur la table, c'est que les députés perçoivent une indemnité forfaitaire de je ne sais plus quel montant. Je pense que c'est 1 000, 1 500 euros qui ne doit absolument pas être justifié par les parlementaires. On peut se poser la question de savoir s'il n'est pas temps de la remettre en cause.